Au nom des exéternus, nos salutations est des dissidents. Je souhaiterais que nous nous trouvons tous des goûts. Il est une vif de silence à tous nos camarades qui sont tombés au sein de la Maka, ceux qui sont tombés un peu échoués après la libération. A l'instant même où je pars, on a un corps qui est à la mort de trois grands malades, alors nous avons une vif de silence pour leur hommage. Honorable invité, au nom des ex-détenus, je voudrais ici et maintenant exprimer au moment de gratitude et notre joie pour l'amitié que vous nous faites de participer à ce grand rendez-vous. Mais surtout, d'avoir accepté d'associer votre image à celle du CITP pour le consomment de la réconciliation vraie initiée par le président Pagéli Camélé, le président fondateur du CITP. La réconciliation en quoi tu vois à des noms, la réconciliation en quoi tu vois à des acteurs, et pouvoir engager ce processus sans laisser associer d'une démagogie et puis à l'âge. C'est pour cela, le président Pagéli Camélé, ayant perçu ce message, a touché du doigt le problème et nous a invité, nous ex-détenus, à prendre pleinement, sans condition aucune, notre place pour la réconciliation vraie avec nos frères immobilisés, essentiellement issus du nord et de la poignée du nord. Quand vous avez passé six années en prison, et que c'est parce que des frères de nos cotons britanniques, et c'est cela que vous avez mis dans cette condition, en toute sincérité, si vous n'êtes pas fort normalement, si vous n'êtes pas accompagné, encadré, vous serez animé par un sentiment de croissance. Parce que nous sommes ensemble et nous pouvons nous donner les moyens, dans cinq ans, d'un revenu et nous franchir. Le sein de l'épée nous a conduit la main, et pour les besoins de la cause, nous avons déposé nos familles, nous s'éviter, pour être les messagers de la paix, pour tourner partout en Côte d'Ivoire, mettre à la main avec nos frères du nord, pour parler de vraie paix, et non cette paix des amuseurs publics, ceux qui vendent la réconciliation, elles font les doigts. excellents, chers présents, permettant de me retourner vers vous, pour vous dire toujours au nom des ex bétenus, notre engagement à vos côtés n'est aucune ambiguïté. Notre détermination ne va pas s'arrêter au négneur. Notre volonté de vous accompagner dans cette mission-là n'est soumise à aucune position. Nous n'avons pas de nationalité, nous n'avons pas de passeport diplomatique, nous n'avons pas de parole à la présidence à la primature, mais nous avons le droit de vivre encore, je crois. Et ce droit, le président, nous n'avons pas de l'arracher. Et si il est bien temps de nous arracher ce droit, nous avons voulu nous poser cela. Excellente, monsieur le président, nous sommes engagés de la paix. Votre message, votre message peut sécher les blessures de nos cœurs. Votre message, vous êtes, c'est une estroite qui donne le nom nouveau pour tous ceux qui ont arrêté le droit en cette voie d'Ivoire et en la République. Excellente, monsieur le président, je signerai que depuis le lancement d'Ankara, nous attendons donc de matérialiser sur la survie d'il y a, afin que toute la voie d'Ivoire et avec les séries de nos jours, ils s'en vont s'y aller, d'abord avec elle-même et avec le reste du monde. Je voudrais lancer un message au Président de la République. Les méchants, ça commence par là. Réconcilier les citoyens. C'est-à-dire que je souhaiterais que le royaume de l'État soit mise à la disposition du Président de la vie d'emblée. Après de réussir cette puissance, on peut ne pas aider la personne de la vie d'emblée. On peut ne pas aider la personne de la vie d'emblée. On peut ne pas aider la personne de la vie d'emblée. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.